Chers auditeurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur les ondes du micro des gynécos pour écouter l'entretien d'Océane et du professeur Vessière sur la biométrie fétale. Le professeur Vessière est gynécologue obstétricien et membre de l'unité de recherche sur l'épidémiologie périnatale à l'Inserm dans l'équipe CERP-Sphere au CHU de Toulouse. Bonjour professeur Vessière, merci d'avoir accepté de participer à notre épisode podcast aujourd'hui. Bonjour. On souhaitait parler des courbes de croissance pour les singletons mais aussi pour les gémellaires et de la prise en charge du retard de croissance de manière générale. Concernant les courbes de croissance, est-ce que vous pouvez nous dire où on en est au jour d'aujourd'hui ? Merci de m'avoir invité pour cet échange. Pour les courbes de croissance, il y a eu une nécessité de remettre un petit peu à niveau les courbes car depuis les recommandations de 2013 sur le retard de croissance intra-utérin, on avait recommandé l'utilisation des courbes intra-utérines, en particulier les courbes de PC, périmètre crânien, périmètre abdominal et longueur de fémur du CFEF. Et puis également, on n'avait pas donné d'éléments pour l'utilisation des courbes d'estimation de poids fœtal parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas qui avaient été facilement comparées. On utilisait soit des courbes anciennes, soit par exemple les courbes d'estimation de poids fœtal de Salomon de 2007. Donc c'est la raison pour laquelle il nous paraissait utile puisqu'il y avait de grandes disparités dans l'utilisation de ces courbes selon les centres, d'une part. Et puis également, il y avait probablement une inémogénéité dans l'utilisation des courbes de croissance. Et puis également, des courbes qui étaient peu appropriées, en particulier pour les courbes du périmètre crânien. Il y avait des normes internationales pour poser les calipeurs qui n'étaient pas celles utilisées pour les courbes du CFEF. Et aussi, il y avait les courbes du périmètre crânien qui étaient très sous-décalées par rapport aux autres courbes. Et donc, comme il y avait tous ces éléments-là avec la publication d'un certain nombre de courbes de croissance depuis les recommandations sur le RCU en 2013, et en particulier avec l'apparition de courbes dites prescriptives, on a considéré qu'il était important, à la fois pour homogénéiser les pratiques et puis pour utiliser des références de courbes qui étaient un peu meilleures, faire des recommandations. Et puis, partant du postulat que notre taux de dépistage du PAG et du RCU étaient, avec l'enquête nationale périnatale, assez bas, entre 20 et 25 %. Qu'est-ce qui est retenu comme consigne pour les mesures du BIP ou du PC, alors ? Alors, pour les mesures, c'est important effectivement de bien avoir les différents éléments d'organes qui se trouvent dans votre PC et également dans votre abdomen pour bien faire vos mesures au bon endroit avec des calipers qui doivent bien être mis, table externe, table externe. Externe, externe. Voilà, et ça c'est des éléments qui sont importants. Et pour la mesure de fémur, faire en sorte d'avoir un fémur qui soit bien droit, bien rectiligne. Et il y a pour ça un certain nombre de coupes, de références qui sont publiées pour bien savoir quelles sont les coupes à utiliser pour placer vos calipers, quel que soit le paramètre utilisé. D'accord, merci. Et donc, concernant le choix de la courbe, finalement ? Alors, pour le choix de la courbe, on a fait une revue de la littérature qui a été assez exhaustive au sein du Collège national de gynéco-obstétrique. Il faut savoir que cette recommandation a commencé il y a un certain temps pour ces courbes de croissance. Ça a commencé en 2018, quand on a commencé à mettre en place ce groupe de travail. Il se trouve qu'il y avait des courbes prescriptives, donc à partir d'une population à bas risque, qui ont été publiées, au même titre que les courbes OMS. Deux courbes prescriptives avaient été publiées. Ces courbes prescriptives, ou courbes standards, c'est des courbes, en fait, il faut bien comprendre. L'objet de ces courbes, c'est de pouvoir, a priori, avoir la même courbe pour tous les pays, en considérant qu'à partir du moment où on a une population à bas risque, sans pathologie, on doit avoir, tous les fœtus devraient se retrouver sur la même courbe. Et donc, ça part de ce postulat-là pour ces courbes prescriptives. Et donc, elles ont été construites avec les standards internationaux. Et il y a actuellement trois courbes prescriptives, qui sont les courbes de l'OMS, les courbes intergrosses, et les courbes du NICHD. Le CFEF, le Collège français d'échographie fœtale, avait assez rapidement, puisqu'ils ont participé à l'élaboration de ces courbes intergrosses, voulu adopter le standard intergrosse. Et au sein du Collège national de gynéco-obsétrique, on s'est dit qu'il nous paraissait très important, avant d'adopter ces courbes, qu'on puisse comparer l'ensemble des courbes, d'estimation de poids fœtale, là, en l'occurrence, à la fois les courbes intergrosses, et puis les courbes du CFEF, les courbes de l'OMS, les courbes du NICHD, pour savoir quelles étaient les courbes qui étaient les plus appropriées pour bien dépister les petits et les petits à risque de morbid mortalité. Et on a utilisé pour cela, dans ce travail qui a duré trois ans et demi, on a pu utiliser la cohorte épipage et la cohorte elfes pour pouvoir comparer l'ensemble de ces courbes pour voir lesquelles avaient le meilleur taux de dépistage des petits et des petits à risque. Parce qu'il faut savoir aussi que c'est important dans l'élaboration du choix de ces courbes, ce qui nous paraît important, c'est d'avoir un taux de dépistage des PAG qui soit suffisant, parce qu'on sait qu'il y a plus de morbidité pour les PAG que pour les GAG, c'est-à-dire les gros pour la gestationnelle. Et donc, il faut à la fois avoir un taux de dépistage qui soit suffisamment élevé pour les PAG ou RCU, en respectant au mieux les seuils du dixième et du troisième percentile, parce que dans les publications, on montre bien que ces seuils n'ont pas été choisis par hasard. Et les publications ont montré que si on était en dessous de ces seuils et que ces PAG n'étaient pas dépistés, ils étaient à risque de mortalité et de morbidité. Donc, respecter ces seuils et bien avoir un taux suffisant de dépistage, là on parle de l'estimation de poids fœtale, au dixième ou au troisième percentile, parce qu'il faut bien savoir qu'une courbe, quand on compare le taux de dépistage, la sensibilité de dépistage des PAG et des GAG, forcément, si on dépiste plus de PAG, on va moins dépister de GAG, puisque forcément, vous allez faire bouger la médiane, mais aussi les extrêmes, avec les dixièmes et troisièmes percentiles, ou 90, 97e percentiles. Et donc, mon propos est de bien signifier qu'il y a un intérêt à ne pas sous-dépister les PAG, car ils sont plus à risque de morbidité que les GAG, et utiliser une courbe qui soit validée dans la population française. Et c'est un petit peu l'objet des recommandations qu'on a publiées et qui finalement ont abouti au fait que, pour l'estimation de poids fœtale, les courbes OMS et les courbes du CFEF de 2014, étaient les plus appropriées pour le dépistage du PAG, mais qu'in fine, comme l'ensemble des paramètres PC, PA et fémur de l'OMS étaient également supérieurs en moyenne aux autres paramètres, il nous semblait utile, comme ils étaient faits sur la même population, de recommander, c'est ce qui a été fait, l'ensemble des courbes de l'OMS pour les paramètres élémentaires PC, PA, fémur, mais aussi pour l'estimation de poids fœtale. Alors en parallèle, effectivement, le Collège français d'échographie fœtale est resté effectivement sur ses préconisations par rapport aux courbes intergrosses, ce qui pousse un problème qu'on va pouvoir discuter après, de l'homogénéité qui est assez importante pour ne pas prendre les patients qui soient en difficulté, car nous on a clairement montré que les courbes, en particulier d'estimation de poids fœtale d'intergrosses, étaient sous-décalées par rapport aux courbes de l'OMS. On pourrait surdiagnostiquer, alors c'est ça ? Il y a un risque de sous-diagnostique des PAG avec les courbes intergrosses. D'accord. Et du coup, il n'y a pas de recommandation d'utiliser des courbes qu'on appelait parfois personnalisées avec les paramètres maternels, la taille, la parité ou des choses comme ça, que ce soit en échographie de dépistage ou en échographie de diagnostic ? Alors, effectivement, c'est une très bonne question puisque dans les recommandations du RCU de 2013, on avait dit, au cas de diagnostic, utiliser les courbes individualisées ou customisées, donc qui utilisent les paramètres de la mère, la taille, le poids en début de grossesse, le sexe, la parité, pour essayer d'ajuster au mieux, personnaliser au mieux la courbe de croissance. En d'autres termes, plus particulièrement, éviter de dire à une patiente qui mesure 1m50 avec un fœtus fille que son fœtus est petit et donc avec la hiatrogenèse qui peut être associée au fait d'étiqueter une patiente avec un petit bébé, qui a été d'ailleurs montré en littérature que si on étiquette une patiente ayant un petit bébé ou ayant un gros bébé, il y aura plus d'interventions et d'interventions non justifiées. Donc, suite à ces recommandations de 2013, on avait recommandé ça et on a à nouveau, dans nos recommandations du Collège national de gynéco-obstétrique, on a à nouveau refait un point avec un égo sur les courbes individualisées et on n'a pas pu mettre en évidence un bénéfice avec publications qui ont été après 2013 et donc on n'a pas retenu l'individualisation, ce d'autant que pour les courbes au mers, il y a des courbes par sexe et on sait que le sexe fétal est un des paramètres les plus influents dans le cadre de l'individualisation. Donc, s'il y a bien un paramètre à retenir, c'est le sexe fétal. Or, pour les courbes au mers, on a des courbes par sexe qui sont assez intéressantes à utiliser. Et concernant les grossesses gemellaires, est-ce qu'on peut se permettre d'utiliser du coup les mêmes courbes de manière sécure ? Alors, il y a beaucoup de débats dans la littérature concernant l'utilisation des courbes pour les jumeaux. Est-ce qu'il faut conserver les courbes habituelles, donc les courbes qu'on utilise pour les singletons, ou avoir des courbes spécifiques pour les jumeaux ? Il y a pas mal de courbes qui ont été publiées en littérature. Régulièrement, il y a des papiers comparatifs. C'est très difficile d'avoir des courbes dédiées aux grossesses gemellaires, parce que la prévalence des grossesses gemellaires étant nettement plus faible, c'est difficile d'avoir des courbes faites sur des gros échantillons. Donc, quand vous construisez une courbe, si vous tracez des points, vous allez avoir une courbe qui ne sera pas tout à fait très régulière, et avec des petits biseaux qui correspondent la plupart du temps au moment où les échographies ont été réalisées. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être des courbes qui peuvent être intéressantes, mais la majeure partie des auteurs continue à dire qu'il faut utiliser les courbes de singletons, y compris pour les jumeaux. On sait qu'en moyenne, les jumeaux vont avoir un infléchissement de la croissance qui est à peu près aux alentours de 26, 28 semaines par rapport aux courbes de singletons. Mais on considère que ce qui compte, ce n'est pas forcément un point unique, mais la cinétique de croissance, qu'on pourra repérer un décalage ou un infléchissement de croissance aussi sur des courbes de singletons. Et puis, comme on sait qu'il y a une morbidité liée aux PAG et que les PAG sont plus fréquents chez les grossesses gemellaires, utilisant des courbes de singletons, on passera moins facilement à coûter de petits poids puisque l'alerte sautera aux yeux. Tout à fait. Concernant la prise en charge, d'ailleurs, de diagnostic ou en termes de surveillance, des retards de croissance, une fois qu'on les suspecte en échographie grâce aux courbes de l'OMS, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé aussi depuis les recommandations de 2013 ? Alors, il y a eu des recommandations qui sont apparues, des recommandations australiennes, des recommandations américaines, des recommandations de l'ISROG en 2019. Je pense que les recommandations de 2013 du CNG ne sont pas astubines. Disons que ce qu'on peut dire, c'est qu'une courbe isolément ne permet pas un management adapté des patientes. La courbe est juste un outil et que globalement, pour avoir une prise en charge de la patiente, il faut voir le contexte global, les antécédents cliniques, la taille de la patiente, est-ce qu'elle a les facteurs de risque, est-ce qu'elle avait, au cours de sa grossesse, des événements qui ont pu interférer sur la croissance. Et puis, une fois qu'on a repéré par la courbe éventuellement un bébé qui infléchit sa croissance ou qui est un peu bas sur les courbes, il y a l'utilisation du Doppler qui est tout à fait important pour savoir à quel moment il faut soit hospitaliser les patientes, soit faire naître l'enfant par une décision d'extraction en fonction de la courbe, mais surtout d'une prise en charge globale antécédent Doppler et rythme à cardiaque fétal. Pas tellement de changements, si ce n'est un rappel qu'une prise en charge se fait de façon globale, et en particulier avec l'utilisation du Doppler, soit le Doppler ombilical, mais aussi le Doppler cérébral pour voir s'il y a une redistribution cérébrale. Doppler cérébral, même en cas de Doppler ombilical normal, c'est ça ? Alors, il y a deux cas de figure. C'est un peu le débat, souvent. Non, mais bien sûr, c'est tout à fait juste. Quand on a un bébé qui est en dessous des courbes ou qui est bas sur les courbes, il faut utiliser les deux outils, même si le Doppler ombilical est normal. Bien entendu, si vous avez une patiente qui a une croissance normale, aujourd'hui, il n'a pas été montré qu'il y avait une utilité à utiliser en routine le Doppler ombilical. Et si vous le faites, il n'y a pas d'utilité à faire un Doppler cérébral parce que vous n'avez pas d'infléchissement de croissance et vous n'avez pas un bébé qui est en bas des courbes. Parce que vous pouvez, à ce moment-là, forcément, si vous faites plein d'examens qui ne sont pas ciblés, vous allez avoir des faux positifs. Par exemple, une patiente, c'est souvent dans ces cas-là qu'on se pose beaucoup la question des Doppler chez un foetus estimé utrofe. Si on a une patiente diabétique de type 2, très déséquilibrée et qui fait une pré-éclampsie et qu'on a un bébé au 60e percentile, on se demande si le mix entre la macrosomie et dans ce contexte n'est pas validé, c'est ça ? Je dirais que là, il faut probablement le faire. C'est-à-dire, on en est sur une population à risque. Je pense que sur une population à risque, il est intéressant de pouvoir utiliser le Doppler, je ne vais pas dire en routine, mais sur ce sur-risque lié à la population. C'est très intéressant de signifier par exemple ça. C'est un rappel qu'il faudrait bien dire aux plus jeunes, même aux praticiens expérimentés, et je pense qu'on passe à côté parfois d'un infléchissement de croissance alors que le périmètre abdominal ou l'estimation de poils reste encore au-dessus du 10e percentile. L'exemple du diabète est un très bon exemple. On a eu des cas assez récemment d'une patiente qui a eu une cassure ou un infléchissement de croissance alors qu'il était au 70e percentile ou 80e percentile, il est passé au 50e percentile. C'est une cassure de croissance, ce n'est pas normal. et donc ça signifie qu'on débute chez elles soit une insuffisance placentaire, éventuellement une préclencie, et que c'est un signal d'alerte. Autrement dit, ne pas s'arrêter au point en dessous du 10e percentile. la cinétique de croissance est importante et si vous avez un infléchissement de croissance en particulier, c'est un facteur de risque et on peut passer à côté justement parce qu'on n'est pas habitué. Et là, le Doppler ombilical peut avoir un intérêt en effet parce qu'il pourra montrer une augmentation de la résistance même au 20e percentile. Ça répond à votre question initiale. Exactement. Oui, merci. C'était très clair. Et concernant le Doppler du canal d'Arensus, l'onde A, est-ce qu'on reste sur cette idée qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt de le faire passer 32 semaines par exemple ? Alors oui, c'est ce qu'on a écrit effectivement dans les recommandations de 2013. Je pense que c'est important à partir du moment où vous avez un Doppler ombilical qui est altéré ou une redistribution cérébrale de faire ce Doppler qui est plus difficile. Il faut que ce soit des gens habitués. Il y a pas mal de faux positifs parce qu'on prend une veine hépatique. Quand vous avez une onde A positive avec un... Vous reconnaissez le profil. Il n'y a pas de faux négatif. Mais vous pouvez effectivement avoir une onde A négative. Vous pensez que c'est un reverse flow mais c'est la veine hépatique. Donc ça, c'est déjà un élément important. C'est un Doppler plus difficile à réaliser. Et donc, si il faut l'utiliser je pense en routine et ça fait partie des critères d'extraction même après 32 semaines, vous avez la VCT et vous avez le Doppler du ductus venosus qui est au moins aussi bon que la VCT mais qui est opérateur dépendant contrairement à la VCT. D'accord. À tous les termes alors. Oui. Tout à fait. Et concernant une autre question un petit peu débat mais un PAG même en dessous du troisième percentile avec liquide Doppler rythme normal est-ce qu'on maintient quand même probablement une diminution de la morbidité en déclenchant l'accouchement de manière systématique ? Alors, c'est une excellente question. Je pense qu'il y a débat sur cette question-là. Est-ce qu'il y a eu un infléchissement de croissance ou pas ? Est-ce que cette patiente est-ce qu'il y a des Doppler utéra pathologiques ? Est-ce qu'il y a des signes par ses antécédents ou par le profil de la patiente de son examen clinique hypertension ou bien on est complètement à bas risque ? Ça, c'est une question importante pour savoir. Si c'est une patiente est-ce que en d'autres termes il s'agit d'un bébé qui est constitutionnellement petit chez cette petite dame qui n'a pas de facteur de risque avec des Doppler utéra normaux ? Et dans ce contexte-là on peut aller le plus loin possible. Alors bien sûr, à partir de 39 semaines, vu qu'il y a peu de morbidité au déclenchement, on pourra se poser la question, mais c'est à discuter avec la patiente. Donc ça, c'est vrai que c'est important pour éviter la hiatrogenèse et la morbidité. En revanche, si vous avez des signes d'insuffisance placentaire qui ont été repérés et puis vous avez un début d'infléchissement, même si vous n'êtes pas très bas, il n'y a pas d'intérêt à aller au-delà de 39, voire de 38 ou de 37. D'accord, très bien. Merci beaucoup, professeur. On a abordé pas mal de questions qu'on voulait discuter aujourd'hui. Merci beaucoup, en tout cas, pour cet échange et puis j'espère que j'ai pu apporter des informations importantes pour tous ceux qui pourront écouter ce podcast. Merci beaucoup. Tout à fait, merci à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.